Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, on prend la direction des Pays-Bas et cette victoire aux législatives du parti d'extrême droite de Gerd Wilders. 37 sièges sur 150, il propose notamment un référendum remettant en cause l'appartenance des Pays-Bas à l'Union européenne et la fermeture des frontières. Mais Wilders n'est pas encore assuré de prendre la tête de la prochaine coalition gouvernementale. Il lui faudra d'abord convaincre d'autres formations que la sienne. C'est néanmoins un tournant majeur dans un pays dont toute l'histoire raconte une ouverture sur le monde. Sortons nos cartes. Les Pays-Bas partagent des frontières avec la Belgique au sud et l'Allemagne à l'est, mais aussi avec la France à Saint-Martin dans les Caraïbes. Les Pays-Bas, car c'est l'un des pays ayant l'une des altitudes moyennes les plus faibles de la planète, avec un quart du territoire sous le niveau de la mer. Pour gagner du terrain, les néerlandais ont construit dès le 12e siècle des pôles d'air, des terres endiguées dont l'eau est drainée par des pompes actionnées à l'époque par des moulins à vent. Les Pays-Bas, un pays riche, 17e économie du monde et un PIB par habitant supérieur à celui de l'Allemagne. C'est aussi l'un des pays au monde les plus densément peuplés, 18 millions d'habitants pour moins de 42 000 kilomètres carrés, en comptant les pôles d'air. Une population concentrée principalement dans les villes de la moitié sud du pays, avec notamment Amsterdam, la capitale européenne qui attire le plus de touristes par habitant, Utrecht, la Haie, siège de la Cour pénale internationale, Eindhoven et bien sûr Rotterdam et son port, on y reviendra. Les Pays-Bas ouverts géographiquement sur la mer et sur le monde, membres fondateurs de l'Union européenne, mais aussi de l'ONU, de l'OTAN, de l'OCDE et de l'OMC. Les Pays-Bas, deuxième exportateur de produits agricoles de la planète, après les Etats-Unis, grâce à leur production mais aussi à leur réexportation des produits des autres, allemands notamment, via le Rhin et bien sûr via le port de Rotterdam, voici le premier port d'Europe et le onzième du monde. On dit parfois des Pays-Bas qu'ils ont inventé la mondialisation étendant leur domination commerciale sur les mers du monde dès le 17e, tandis que des juristes hollandais dont le célèbre Grotius posaient les bases du droit international et de la liberté des mers. Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt. Générique 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 Générique